Les nouveaux majeurs du RHDP, à quelques jours de la date butoir, 30 juin 2020, de l'opération de l'enrôlement sur la liste électorale, ont reçu des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, 4500 timbres. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu le 25 juin, au siège annexe du RHDP, si à la rue Lépic, à Abidjan Kokodi. A l'occasion, le ministre Adama Diawara a enjoint les bénéficiaires et la jeunesse du RHDP à se mobiliser pour la victoire du candidat Amadou Gonkoulibaly à la présidentielle d'octobre 2020. Dans la mesure où selon lui, apostrophe le bilan de la gouvernance du RHDP est satisfaisant, inattaquable à tout point de vue apostrophe. Faisons en sorte que ce pouvoir reste dans la maison RHDP. Cela passe d'abord par l'inscription sur le listing électoral et ensuite par les urnes. Nous voulons gagner au premier tour avec un score confortable, avec un maximum de voix possible, à exhorter le ministre, avant de lancer un appel. Il vous faut repêcher les retardataires et surtout les militants de notre parti sans oublier les sympathisants et les indécis. Pour le cadre du RHDP, à travers ce don, ce sont donc 4500 personnes qui doivent se faire enrôler dans ce petit temps restant de l'opération. Pour donc mener à bien cette opération, vingt coordinateurs ont été désignés pour le suivi. Je compte sur vous pour que les 4500 timbres profitent aux véritables bénéficiaires afin de réussir leur enrôlement sur le listing électoral. Pour le RHDP, aucun segment de la population ne doit être ignoré. L'impératif pour nous demeure notre victoire au premier tour. Un coucou. Sans contestation possible, a insisté Adama Diawara. Un don salué à juste titre par le député d'Assensan, directeur exécutif adjoint du RHDP chargé de la jeunesse et d'autres cadres du parti au pouvoir présent à la cérémonie. A noter que ces timbres permettront aux nouveaux majeurs de se faire établir des certificats de nationalité et réussir ainsi l'opération de l'enrôlement. Sous-titrage Société Radio-Canada